Bonjour et bienvenue, c'est Grégory Nuret. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une initiation à l'astrologie, l'astrologie tropicale, car il existe aussi, il existe beaucoup d'astrologie, comme tout le monde sait, il existe aussi la sidérale, la chinoise. Alors pourquoi ? Pourquoi en Occident, on utilise l'astrologie tropicale ? Eh bien, l'explication, c'est qu'elle est basée sur le phénomène des saisons, des solstices et des équinoxes, qui n'existent que dans nos zones tempérées, proches des tropiques du cancer ou du capricorne. Les saisons, comme nous les connaissons, n'existent que dans ces zones. Par exemple, sur l'équateur, les jours sont aussi longs que les nuits à longueur d'année. Au pôle, il fait clair une partie de l'année, et noir, une autre partie. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, l'astrologie dite tropicale se base sur le cadre fixe offert par les équinoxes et les solstices que nous accordons à notre calendrier. Pour précision, un calendrier est un code créé par une société ou une civilisation pour qu'elle puisse s'organiser et se développer à travers un réseau de repères spatio-temporels. C'est le point de référence de toute activité au sein d'une société. Ainsi, le principal repère de notre civilisation est appelé calendrier grégorien. Malgré l'existence parallèle de calendriers chinois, bouddhistes, juifs, arabes et d'autres moins utilisés, personne ne remet en question le calendrier grégorien, qui est notre calendrier. Qui n'est pas spécialement le plus perfectionné, parce qu'il y a un peu de traficage quand même. On est obligé de faire des années bisextiles. Apparemment, le calendrier Maya était bien supérieur aux nôtres, bien plus précis. Donc, ce calendrier est devenu planétaire bien avant la mondialisation actuelle. Mais il n'est pas unique. Alors, les saisons dont je pense qu'il faut déjà connaître, la plupart des gens doivent connaître, mais je suis sûr qu'il peut y avoir des jeunes qui s'intéressent à l'astrologie et qui tombent dans le panneau parce qu'ils n'ont pas subi le cours ce jour-là à l'école. Sur le fonctionnement des saisons, ce qui est très important. Vu que toute l'astrologie tropicale, en fait, est basée sur... C'est une sorte d'astrologie un peu symbolique, basée sur le phénomène des saisons. Parce qu'on combine donc... Et le premier piège, c'est que chez nous, il fait froid en hiver, enfin dans l'hémisphère noir, et chaud en été. Bon, est-ce que c'est une banalité pas si sûre ? La cause des saisons n'est pas forcément instantanée à découvrir. La première raison tentante est de l'expliquer par la plus ou moins grande proximité de la Terre au Soleil. Ça, je suis tombé dans le panneau. Quand on cherche par soi-même, bon, on se dit ça, vu qu'on n'a pas tous les paramètres dans la tête du fonctionnement de la Terre autour du Soleil. Mais, quand on s'intéresse, on peut observer que la Terre est au plus plein du Soleil le 3 janvier. Pas terrible, comme journée torride. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, voilà le secret. Le secret, le mot-clé, qui est une phrase, c'est que la Terre est inclinée de 23 degrés par rapport au plan de son orbite. On dirait exactement l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite. Alors, par exemple, ici, un dessin tout simple. Pour, normalement, de la simplicité, on devrait vite comprendre. Bon, il faudrait peut-être un truc, quelque chose d'animé, mais je vais vous l'animer avec la flèche, là, comme ça. Regardez ma flèche. Elle va tourner, là, comme ça, autour du Soleil. Voilà. Alors, regardez. En fait, là, j'aurais même pu rajouter un trait, ici, perpendiculaire, pour qu'on voit mieux. Mais donc, c'est ça, l'inclinaison. Ça, ici, on voit l'axe de rotation de la Terre. Donc, elle tourne autour de cet axe. Mais, le plan de son orbite, de l'orbite autour du Soleil, il est là. Donc, on voit bien, ici, que la Terre est inclinée. Alors, qu'est-ce que ça produit ? Et bien, ça produit que, finalement, les saisons, c'est tributaire du temps, d'ensoleillement et de chaleur. On voit bien que le pôle Sud est éclairé, tandis qu'ici, le pôle Nord, il fait noir. Alors, ça, à droite, on voit la surface en hiver. Là, lors du solstice d'hiver Capricorne. Ouh, j'ai sorti un passage. Donc, voilà. Là, ici, ça va être l'été au pôle Sud. Et pour nous, au pôle Nord, ça va être l'hiver, car il y aura moins de temps d'ensoleillement et de chaleur. À gauche, ici, on voit que le pôle Nord en était, pour nous, notre été à nous. Lors du solstice de printemps, on appellera cancer. On va le voir après. Le cancer symbolise le solstice du printemps. Donc, on voit bien ici, au pôle Nord, que c'est ensoleillé. Et ici, c'est dans l'ombre. Donc, ce qui veut dire que l'hémisphère Nord, pendant notre été, à nous, dans l'hémisphère Nord, bénéficie de plus de chaleur et de temps d'ensoleillement. Et voilà. C'est tout le secret des saisons. Donc, la distance Terre-Soleil n'a rien à voir, parce que... Ce qui est bizarre, le Soleil est plus proche... L'autre, la Terre est plus proche du Soleil en hiver. Et elle est plus éloignée en été. Voilà, là, il y a beaucoup de paradoxes dans la vie. Alors, ensuite... Bon, voilà, encore un schéma, pour bien comprendre aussi. Comme ça, aussi, on voit bien que... Donc, alors, ici, c'est l'axe de rotation de la Terre. Et là, ça plante son orbite. Donc, il est comme ça, il est comme ça. Et donc, ici, la lumière solaire. Et aussi, pour expliquer l'astrologie tropicale, ce schéma-là est intéressant, parce qu'au moins, on voit bien que... Autre part, les saisons n'ont rien à voir. Comme ici, à l'Équateur, les jours et les nuits sont de même durée tout au long de l'année. Voilà. On voit ici... Hiver, hémisphère sud. Nuit longue. Jour court. Ils ont presque pas de jour. Parce que, voilà, la lumière, elle est plus ici. Et si elle se perd. Au-delà du cercle polaire, alors, eux, par exemple, là, c'est quoi ? Pendant notre été à nous, ils sont dans la nuit, carrément. Et, voilà. Pendant notre été, au-delà du cercle polaire, n'était boréal pas de nuit non plus. Au-delà du cercle polaire. Donc, voilà, les saisons ne sont pas du tout les mêmes. Selon les parties du globe terrestre. Alors, ici, un schéma qui monte la Terre, qui tourne autour du Soleil. Voilà. Bon, on voit pas bien, mais on voit comment il tourne. Comment s'incliner. Ici. Et comment dans le sud, par exemple, ici, c'est plus éclairé. On voit bien que dans le nord, qui est de l'autre côté. Donc, ils auront plus de temps d'ensoleillement ici, dans le sud, que dans le nord. Et pour nous, c'est le seul style d'hiver. Dans le nord, c'est l'hiver. Et dans le sud, c'est l'été. Dans le sud, d'Alterre, bien sûr. Pour ceux qui sont aussi français que les américains. Sinon, voilà, l'équinoxe de printemps. Bon, ben là, l'équinoxe de printemps, le jour et aussi la nuit pour nous. Le printemps se déroule. On arrive au saucisse d'été, où c'est la journée la plus longue pour la France. De tous les pays de l'Europe, à peu près. Sauf, peut-être ceux qui sont forts dans le nord. Voilà. L'été se déroule. On arrive à l'équinoxe d'automne. Voilà. Et tout ça, équinoxe d'automne, saucisse d'hiver, équinoxe de printemps, saucisse d'été, pour nous, en France, en Europe. Et aux Etats-Unis. En fait, ça concerne toute la bande aux alentours des tropiques. du cancer ou du capricorne. Ah ben, je ne sais plus ce que je disais. Ah ben si, tout ça est symbolisé. Sur, dans, en astrologie tropicale. Voilà. C'est ce que je vous expliquais maintenant. L'astrologie tropicale est basée sur les saucisses et les équinoxes. Ah, l'équinoxe de printemps. On met le soleil à zéro degré bélier. Voilà. C'est fixe. L'équinoxe signale que le jour a la même durée que la nuit. L'équinoxe de printemps signale que le jour va devenir plus long que la nuit. Au sol-ci d'été, le 21 au 22 juin, le soleil est à zéro degré cancer. C'est le jour le plus long. À l'équinoxe d'automne, le 22-23 septembre, le soleil est à zéro degré balance. L'équinoxe d'automne signale que les jours vont diminuer par rapport à la nuit. Et au saucisse d'hiver, le 21 au 22 décembre, le soleil est à zéro degré capricorne. C'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Voilà. Et en astrologie, tout ça va avoir une signification. Même le fait que au saucisse d'hiver, par exemple, c'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Ça va avoir une signification pour le capricorne. Et tout ce que je viens de dire avant aussi, ça va avoir une signification traduite dans le symbolisme astrologique. C'est ainsi que ces quatre signes astrologiques sont appelés signes cardinaux. Car les signes arrivent dans le cercle de Jackal. Les quatre points cardinaux. Le nord pour le cancer. Le sud pour le capricorne. L'est pour le balie. Et l'ouest pour la balance. Alors voilà, vous allez comprendre tout de suite. Je vous ai fait un schéma. Voilà, on verra mieux. Voilà. C'est pas bon, petit schéma, là. Alors, voilà. Le voilà, le fameux cercle Zodiacal. Alors, voilà. Voilà, le cercle Zodiacal. C'est ce qui va servir à interpréter pour l'instant, à interpréter les signes Zodiacaux. On va aller doucement. C'est une initiation. Donc, ici, on voit bien. Alors, ici, c'est le bélier. Parce que, déjà, il va falloir se familiariser avec, comment dire, le glyphe, le graphisme des signes. Voilà, en astrologie, tout est affaire de symboles. Donc, on voit ici, en bélier, le bélier représente la partie est. La partie est sur la Terre. La partie est, par rapport à nous, on se trouve. Le bélier signe à l'équinoxe de printemps. Et à l'équinoxe de printemps, le soleil se trouve à zéro degré bélier. Voilà, en astrologie tropicale, bien sûr. Parce que, en vrai, c'est pas vrai. C'est à 23 degrés. Mais, on pourra voir ça, si ça intéresse quelqu'un, dans un autre cours. Bon, enfin, faites pas attention à ce que j'ai dit. On reste dans le symbole. Ensuite, le Nord est représenté par le cancer. Je vais vous l'agrandir pour bien voir le symbole. Ouh là. Voilà. Le cancer, ici. Pour être usique, on pourrait dire que ça a un 69. Sinon, on peut dire que ça représente des pinces aussi. Voilà, c'est un symbole. Après, on peut l'interpréter peut-être d'une centaine de façons, il n'y a pas de problème. Pour le bélier, lui, il ressemble bien à son bélier, quand même. Il a ses belles cordes, là. Sa tête. Le taureau, on le reconnaît bien aussi. Le gémeau, ben voilà. Ils sont deux. on dirait un grand deux. Le cancer, le lion, avec sa crinière. La vierge, c'est autre chose. Ça forme comme un M. avec une queue qui rentre à l'intérieur. La balance, c'est le plateau de la balance. Le fléau, ils sont plateaux. Le scorpion, ça représente un M avec une queue pointue, une sorte de dard. Jusque-là, ça colle avec le scorpion. Le sagittaire, lui, il est déjà plus symbolique. On verrait une flèche comme ça, on se dirait, on se dirait, tiens, ça, c'est le sagittaire. Ah, quoi que si, n'importe quoi, vu qu'il y a un arc avec une flèche. Donc voilà. Le capricorne, parce que, par contre, lui, c'est plus compliqué à faire son symbole, parce que c'est une corde de chèvre avec une queue de poisson. Le verso, bon, on verra ça dans le prochain cours, mais je vous fais voir quand même pour vous familiariser. Et le poisson, voilà, le poisson est ici. Donc je reprends. Il ressemble bien à un poisson. Donc ça, je ne pense pas que ce soit compliqué. pour tenir. Donc voilà, le cancer représente le nord. C'est l'été en cancer. Et le jour de l'été, le jour du solstice, d'été, le soleil est à zéro degré cancer. Le pôle nord est tourné vers le soleil. Et ici, la balance représente l'ouest, l'ouest, dans le thème. C'est important, tout ça. on verra après. L'est, ça représente un peu le libre-arbitre. L'ouest, ça représente un peu l'importance des autres. Voilà. bleu nord, c'est la vie intime. Ce sera plus détaillé dans les prochains cours. Et nous arrivons au sud, l'hiver, c'est le solstice capricorne. Le soleil est à zéro degré capricorne. Donc voilà, ce sont les quatre points cardinaux. Et ces quatre signes, béliers, cancer, balance, capricorne, sont appelés des signes cardinaux. On peut dire, tous les signes sont importants. mais quand même, les planètes, on considère que les planètes dans ces signes sont assez dominantes par rapport aux autres. Mais tout est relatif, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est déjà une base à savoir. Donc voilà. Donc en astrologie tropicale, enfin, même en astrologie sénéralement, bref, les deux mouvements de la Terre, celui autour du soleil et celui autour d'elle-même, et oui, il y a deux mouvements. Tout ça, c'est représenté sur le cercle zodiacal. Mais là, pour l'instant, on va seulement s'intéresser, pour aller progressivement, à comprendre le sens du mouvement autour du soleil, traduit en astrologie tropicale. Donc celui-ci nous offre d'observer la position du soleil, de la lune et des planètes dans les signes astrologiques. Et oui, grâce au cercle zodiacal, ici, on va voir l'explication des signes après. Et bien, dans ce cercle, on va pouvoir placer tous les astres. Je préfère dire « as » parce qu'il y a le soleil, la lune, ce ne sont pas des planètes. Ensuite, il y a des planètes et il peut même y avoir des astéroïdes. Donc, autant dire des astres. j'ai oublié de préciser tout à l'heure que sur ce cercle, au milieu, c'est nous, c'est les terriens, c'est la Terre. Donc, on est au milieu. C'est ce qu'on appelle l'astrologie géocentrique. puisque c'est l'astrologie, c'est une observation, c'est ce qu'on observe dans le ciel à partir de notre position de la Terre. Il y a aussi une autre astrologie qui s'appelle héliocentrique, qui fait voir les positions des astres avec comme point de référence le soleil. Voilà, donc de la Terre, on voit la bande zodiacale, ce qu'on appelle la bande zodiacale, bélier taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso, poisson. Alors, une fois qu'on aura inscrit toutes les positions, bon, les plus les plus courantes, ce sont les positions du Soleil, de la Lune, de Mercure, Venus, Mars, Jupiter, Saturne, et depuis les années 1950, on rajoute Uranus, je ne suis pas sûr de l'année 1950, je dirais grosso modo, on rajoute Uranus, Neptune et Pluton. vu qu'Uranus a été découvert dans les années 1800, je pense. Alors, écoutez, pas ce que je dis, je dis peut-être n'importe quoi. Alors, une fois, pour Uranus, Neptune, Pluton, mais en tout cas, on les met aussi maintenant, tout le monde, on les met dans le cercle zodiacal. C'est acquis. Alors, donc une fois ces positions inscrites dans le cercle zodiacal, nous pourrons lire une représentation du cosmos avec lequel nous sommes en affinité le jour et l'heure de notre naissance. Voilà. Donc, en ayant le jour et l'heure de notre naissance, on peut connaître toutes les positions des astres et on les met dans le cercle zodiacal. Alors, ceci nous donnera des informations sur notre potentiel universel et ça décrira l'être dans son universalité avec comme point central le soleil. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le plus important dans le thème. C'est pour ça que l'horoscope est basé sur le soleil. Source de l'esprit. Voilà. Donc, en fait, bon, là, il n'y a que le cercle zodiacal. Je ne sais pas si je peux vous donner... Non, bon, on va continuer, on verra ça plus tard. Alors, comme la Terre tourne autour du soleil, le soleil nous apparaît se déplacer de 1 degré par jour sur le zodiac. la course apparente du soleil. Donc, vu que le soleil ne court pas, vu qu'il est fixe. Ça ne fait pas longtemps non plus qu'on sait que la Terre tourne autour du soleil. Donc, cette course apparente du soleil est appelée écliptique. L'écliptique. Et pendant cette course, le soleil se lève tous les jours 1 degré plus loin dans la bande zodiacale qu'elle traverse. Cette bande zodiacale, c'est les douces signes du zodiac qu'on a décomposées en 30 degrés dans le cercle. C'est pour ça que ça donne un cercle zodiacal de 360 degrés. Donc, bien sûr, 1 degré par jour. Des esprits logiques qui vont me dire ben non, c'est pas 1 degré. C'est quasiment 1 degré. Il y a 365 jours, il y a 360 degrés dans le cercle. Donc, ça doit faire du 0,59 par jour. Alors voilà, maintenant, on va essayer de comprendre encore mieux cette fameuse écliptique. Donc, voilà, comme la Terre est inclinée de 23 degrés, alors ici, on voit bien. Donc, ça, c'est notre équateur, notre équateur à nous par rapport à notre globe. Notre globe. Notre globe. Notre globe. Voilà, l'équateur céleste en rose ici. Et donc, les 23 degrés, en fait, ils se trouvent ici. Donc, comme c'est incliné, la bande de jackal se trouve inclinée de 23 degrés. Voilà, et le soleil traverse tous ses signes. voilà, ils traversent tous les signes. Ici, on les voit bien. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que voilà, pourquoi il y a des équinoxes, par exemple. Alors, ici, on voit bien. Ici, ça, c'est l'équinoxe du bélier, donc l'équinoxe du printemps. quand le jour est aussi long que la nuit, eh bien, en fait, on voit que l'équateur céleste croise au même point la bande de jackal et l'écliptique. Donc, quand le soleil arrive ici au bélier, ça croise l'équateur céleste. Et voilà, du coup, ça provoque l'équinoxe. Aux équinoxes, le soleil se place sur le plan de l'équateur céleste, ici. ce qui, dans notre région tempérée, offre de vivre un jour qui dure autant que la nuit. Bon, ben, ici, je ne vais pas vous embrouiller. Alors, le soleil, ensuite, ici, on voit bien, au moment du, quand il traverse le cancer, donc, il voit, donc, ça, on voit le soleil, il se déplaçait comme ceci. Il se déplace, bélier, taureau, gémeaux. Hop, là, il arrive en cancer, on voit bien qu'il y a son, pour l'hémisphère nord, il y a son point le plus haut. Donc, c'est l'été, il y a son point le plus haut. Il est clair, il est à son zénith, en cancer. voilà, il redescend, jusqu'à arriver, en balance, pareil, comme en bélier, l'équateur céleste, les cercles écliptiques se croisent, et ça redonne une équinoxe, l'équinoxe d'automne, où, encore une fois, les jours sont plus longs, sont aussi longs que les nuits, sauf que là, c'est la nuit qui va prendre le dessus. Ensuite, il continue, là, on voit bien qu'il descend plus bas, donc que les jours décroissent, pour arriver ici, en capricorne, à son point le plus bas, le sol est à son nadir, on appelle ça aussi, si je ne me trompe pas, point le plus bas dans le ciel. Donc, comme l'axe de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport au plan, en droit de son orbite, l'observateur terrestre perçoit les cibles du Zodiac sur un plan de 23 degrés par rapport à la ligne d'horizon. Voilà, peut-être qu'on comprend mieux avec ça, en fait, par rapport à la ligne d'horizon, en fait. Car notre ligne d'horizon, c'est notre plan horizontal. Ici, j'essaie de faire un schéma, donc ici, on voit la Terre, on voit bien, hop, l'inclinaison de 23 degrés par rapport au plan droit de l'orbite. et la Terre tourne autour du Soleil en se dirigeant vers l'Est. Il faut le savoir aussi. Voilà. Donc aussi, le bélier, ça représente l'Est, donc le Soleil, le vent. la Valence, ça représente l'Ouest, le Soleil couchant. Donc, cette bande zodiacale est notre référentiel terrestre dans lequel nous allons placer les planètes à notre naissance grâce au découpage en 12 signes de 30 degrés. Les signes du Zodiac vont donner la couleur, la nature des énergies potentielles que représentent les astres de notre système solaire à notre naissance selon leurs positions respectives dans ces signes. Alors maintenant, je vous propose pour vraiment intégrer ce premier cours car moi, j'ai appris sans ordinateur et je pense que c'est comme ça qu'il faut apprendre pour vraiment comprendre plus de choses, comprendre la vraie logique. Donc, je vous proposerai de prendre un compas, un rapporteur, vous tracez un cercle comme ceci, un cercle plus grand. Voilà, vous prenez le centre, vous tracez les perpendiculaires au centre, ça va vous donner le 0 degrés des signes cardinaux. Ensuite, vous prenez un rapporteur, vous tracez 30 degrés ici, 30 degrés, de l'autre côté où vous retracez 30 degrés, 30 degrés. Donc, 12 signes de 30 degrés. 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. Je peux peut-être même vous le faire c'est possible, je peux vous le faire en direct. Voilà. Très, on prend un trait. Donc, c'est simple. Putain. Pourquoi ça ne marche pas ? Vous avez compris. Un trait ici, un trait perpendiculaire qui passe au milieu. une croix, c'est la croix. C'est pour avoir les 0 degrés de la croix cardinale, justement. On va apprendre dans les prochains cours qu'il y a la croix cardinale, la croix fixe et la croix double. Voilà. Donc, vous tracez ce cercle, un double cercle et vous faites pause ici pour inscrire dans le cercle le glyphe des signes avec leur nom pour vous familiariser tout en sachant que il y a 30 degrés dans chaque signe donc il sait bien de décomposer chaque signe en 10 degrés. Trois parties de 10 degrés. C'est ce qu'on appelle les décans. C'est-à-dire les décans. Par exemple, un cancer, premier décan ici, deuxième, ça fait de 0 à 10 degrés cancer. Deuxième décan, de 10 degrés à 20 degrés cancer. Troisième décan, de 20 degrés à 30 degrés cancer. et ce sera pareil pour tous les signes qui ont 30 degrés chacun. Alors, on voit ici que les flèches montrent le mouvement des planètes parce que tout est inversé comme comme on regarde de la terre, tout est un peu inversé. Comme là, on pourrait croire que ici, ça représente le sud. Le sud, souvent vers le bas, non, ça représente le nord. Ici, ça représente le sud. Normalement, l'est, souvent, c'est à droite. Ici, non, il y a gauche. Et l'ouest, il y a droite. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Ah oui. Donc, les planètes. Les planètes, attendez, comment ? Peut-être, je peux avoir un symbole de planète, j'avais essayé. Et là, j'ai l'informe. Il y a peu de pètes, là. Non, on va prendre une étoile, allez. Voilà. Donc, supposons que ça, c'est le soleil. On va prendre plus tard les églyphes des planètes. Voilà. Les planètes se déplacent comme ça, autour du cercle zodiacal. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. voilà. Bon, mais maintenant, le problème, c'est comment savoir où elles sont les planètes ? Ben alors là, soit vous cherchez sur Internet, mais le mieux, c'est pour commencer, c'est d'avoir, d'acheter son livre d'éphémérides. Et à partir de là, vous aurez un trésor inestimable entre vos mains. Vous consultez le livre d'éphémérides, donc, bien sûr, à la date où vous êtes né, à la date où vous êtes né. Après, pour la Lune, il faut plus connaître l'heure quand même, vu qu'elle se déplace très vite. Donc là, il y aura des petits calculs à faire. On en parlera plus tard. Pour l'instant, on va juste se familiariser avec le zodiac. Donc il faut consulter un livre d'éphémérides pour connaître la position des planètes, du Soleil et de la Lune dans ce cercle. Je vous propose donc maintenant un petit tour du zodiac et de ces signes pour commencer à comprendre le sens des énergies cosmiques avec lesquelles nous raisonnons. Les énergies cosmiques, bon, au premier lieu, ce sera les planètes. Mais, enfin non, justement, ce n'est pas les planètes. C'est les signes que j'appelle les énergies cosmiques. Les signes du zodiac sont le colorant naturel des fonctions planétaires, justement. C'est pour ça qu'il faut connaître les signes du zodiac en premier, je pense. Seulement après, les planètes pour savoir comment les planètes, de quelle nature les planètes vont être par rapport aux signes dans lesquels elles se trouvent. Donc, les signes du zodiac sont le colorant naturel des fonctions planétaires. Ils caractérisent l'astre qui s'y situe. Voilà. Les signes donnent un caractère aux planètes, au soleil, à la lune, un caractère spécifique. Chaque signe est en analogie avec une planète maîtresse. Nous verrons ça dans le prochain cours. On peut commencer à diviser ce cercle par quatre, ce qui donne des triades de signes, donc des groupements de trois signes correspondant aux quatre saisons, effectivement, quatre fois trois, douze, dont le début correspond aux quatre signes cardinaux. qui sont ? Oui, voilà. La petite question pour voir si tout le monde a suivi. Si vous voulez me répondre sur les commentaires de YouTube, il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que ça vous aura fait comprendre les bases, vraiment les toutes bases premières de l'astrologie tropicale. Et je vous invite à visionner la deuxième partie où on va faire tout le tour du Zodiac en apportant, je pense, pas mal de précisions. Donc, à tout de suite et merci.